Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à la 52e édition du Midi de la microfinance en ligne. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec nous Eric Campos, délégué général de la Fondation Gramine Crédit Agricole et directeur de la responsabilité sociétale et environnementale du groupe Crédit Agricole. Eric a une expérience de très longue durée dans les secteurs bancaires et mutualistes, mais il est aussi intervenu également au sein de l'Agence française de développement en tant que responsable d'évaluation des programmes ACP Afrique, Caraïbes et Pacifique. Merci Eric d'être parmi nous aujourd'hui. Nous avons également Jacques Afetor, qui cumule plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la microfinance. Jacques est actuellement le directeur exécutif de l'IMF Asile Asime Solidarité au Togo. Asile Asime Solidarité est un partenaire très actif des ADA et de la Fondation, et sa mission est celle d'offrir aux personnes vulnérables des services de microfinance sociale adaptés. Aujourd'hui, Jacques gère une équipe de 130 employés répartis sur 9 agences au Togo. Merci Jacques d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous ton expérience. Last but not least, Bruno Dankeil, directeur général de Impulse, une société belge gestionnaire d'investissement spécialisée en microfinance. Bruno, depuis sa création, a contribué au développement de Copest, un véhicule d'investissement des finances sociales et solidaires qui vise à financer les institutions microfinance de l'Europe centrale et orientale. Bruno nous aidera à tirer les conclusions de ce débat que je prévois déjà très très riche. Merci Bruno d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci aussi à tous les participants. L'objectif de ce midi est vraiment celui de partager la façon avec laquelle nous avons collaboré ensemble et les leçons apprises de notre collaboration. quand la pandémie a commencé, chacune de nos organisations a dû faire face à une situation d'urgence, a dû apporter des réponses immédiates aux problèmes nouveaux qui allaient se présenter. Il y a quand même un élément particulièrement perturbateur qui nous a tout mis en commun, et c'était celui du manque d'information. Cette perte de proximité avec nos partenaires et la perte de proximité des partenaires avec leurs clients nous a vraiment impactés et perturbés, parce que sans information, on ne peut pas concevoir des réponses pertinentes pour venir en aide et en support des clients finaux, mais aussi de nos partenaires sur le terrain. Et c'est vraiment à ce moment-là que la coordination entre acteurs a été essentielle. Nos trois organisations, ADA, la Fondation Gramming, Crédit Agricole et Impulse, nous nous sommes associés pour lancer des vagues d'enquêtes tous les mois et demi à peu près, de manière quand même régulière, afin de suivre et d'analyser les effets de la crise sur les partenaires et aussi sur leurs clients. On a collecté des informations, on a analysé ces informations auprès des IMF avec l'objectif prioritaire de mieux connaître la situation sur les terrains, mieux connaître l'impact de la crise sur leurs activités, sur leurs clients et finalement, comme je disais tout à l'heure, mieux les soutenir. Donc, aujourd'hui, on va partager avec les auditeurs les leçons apprises, nos expériences et la façon que nous a permis de collaborer ensemble. Je vais commencer avec Eric. Le debat sera riche. Tout le monde peut poster ces questions dans la chatbox. Il y a aussi un service d'interprétation en anglais, si nécessaire. Éric, donc la Fondation est comme activité principale. C'est un investisseur d'institutions de microfinance et vous avez eu l'occasion ces derniers mois, presque une année, on va bientôt publier l'étude sur l'année dans laquelle on a répété les différentes vagues. Donc, vous avez eu la possibilité et l'occasion d'utiliser ces informations dans la pratique. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de comment vous avez pris des décisions, comment vous avez utilisé l'information avant tout et quelles décisions vous avez apprises grâce à l'analyse de ces informations ? Bien sûr. Bonjour Laura et bonjour à toutes et tous. Merci en tout cas de cette invitation. Et je viens ici pour partager avec vous la façon dont on a vécu et dont nous nous sommes organisés à la Fondation et ce qu'on a appris au cours de cette année. D'abord, je crois qu'il faut se dire qu'on a, évidemment, on n'avait jamais connu une situation telle que celle qui s'est présentée, je dirais, en février 2020. En février 2020, on commence à prendre conscience de la crise systémique qui va balayer l'ensemble des pays où la Fondation Crédit Agricole intervient. On est présent à peu près sur une quarantaine de pays et d'un coup, on voit une montée du risque de non remboursement, de report d'échéance qui touche la totalité des pays d'intervention. C'est une crise systémique. On n'a jamais connu ça. Et donc, on est face à un événement pour lequel on n'a pas de référence. On ne sait pas ce qui va se présenter. On est sur une perspective assez floue. On est sur une crise systémique. Et donc, il nous faut très vite anticiper. Et dans le métier de banquier que je pratique, moi, j'ai toujours été banquier, j'ai appris des crises qu'il fallait tout de suite essayer d'identifier et regarder frontalement ce qui se passe. À ce moment-là, on est en février 2020. Ce qui nous semble pour nous être le risque prioritaire, c'est le risque de liquidité. C'est-à-dire qu'on se dit que d'un coup, on a en face de nous des partenaires qui vont se trouver devant la difficulté de non remboursement, de report d'échéance de leurs propres clients. Et il nous faut tout de suite mettre en œuvre des processus permettant d'éviter ce risque de liquidité. Et donc, on se dit deux choses. On se dit, un, il faut que l'on parle avec tous nos partenaires, tous nos pairs, tous les bailleurs de fonds possibles et imaginables. Et qu'entre nous, on puisse… J'ai un retour de la traduction. Moi aussi. C'est pas gênant, mais ça va s'entrelacer un peu. Voilà. Et donc, on se dit… Ce devrait être réglé. Oui, c'est réglé. Pardon, Eric. On se dit qu'il faut que l'on se parle entre pairs, entre bailleurs de fonds pour éviter cette crise de liquidité. Et là, je dois dire qu'il y a eu, bien sûr, de la part d'ADA, nos partenaires, il pulse tout de suite une communauté de pensée autour de cette crise de liquidité qui s'annonçait, et cette envie de se parler et d'éviter. Donc, on s'est mis ensemble, on était une trentaine de bailleurs de fonds, et on s'est mis ensemble à essayer de rédiger des principes entre nous que l'on voulait adopter pour éviter cette crise de liquidité. Et parmi les principes, il y avait évidemment l'agilité. Il fallait qu'on soit très rapide, qu'on puisse décider très rapidement de report d'échéance au profit de nos institutions de microfinance, et puis qu'on adopte des principes de communication entre nous, des principes de partage d'informations. Ça, c'était très important. Et puis, que l'on puisse se mettre en communauté nos moyens d'intervention en assistance technique pour pouvoir aider les institutions de microfinance. Et c'est ce qu'on a fait avec vous, Ada. Et je dois dire que j'ai été très étonné, très positivement étonné, très favorablement étonné, de cette capacité que l'on a eue tous à travailler main dans la main et vraiment main dans la main pour protéger ce secteur dans lequel nous travaillons tous. Ça, c'était un premier point. Et puis, le deuxième point, ça, c'était très important pour nous, c'est tout de suite discuter avec les institutions de microfinance pour qu'on comprenne leurs besoins et qu'on puisse anticiper au mieux. Et donc, à partir de là, on a monté un observatoire du Covid et des effets du Covid au sein de la fondation. On a eu la chance d'avoir des stagiaires exceptionnels qui ont pris le sujet en main avec nous, puisqu'on était dans une situation de crise, donc il fallait qu'on s'organise. Et on a commencé à faire des vagues de questionnaires que l'on voulait assez courts, des questionnaires en 7 minutes pour que les institutions puissent nous dire voilà quels sont nos sujets, voilà comment on prend. Et je vais vous donner quelques éléments qui nous sont remontés sur ces questionnaires. Et puis ensuite, évidemment, on a partagé nos informations avec nos partenaires, avec partenaires au long cours que sont ADA, Impulse, pour comprendre ensemble ce qui était en train de se passer et pouvoir agir au mieux. Et je dois dire, et je pense qu'il faut que l'on se le dise, ce que nous avons fait ensemble nous a permis d'éviter une crise de liquidité dans le secteur de la microfinance. On n'en parle pas parce qu'il n'y a pas eu de crise de liquidité, mais s'il n'y a pas eu de crise, c'est parce qu'on a eu cette capacité à travailler ensemble à livre ouvert et à discuter très ouvertement de nos engagements, de la façon dont on voulait accorder des reports d'échéance. Et en ce qui concerne la fondation, on a accordé à peu près, on va dire, une trentaine de reports d'échéance très rapides aux institutions, ce qui représente quand même près de 50 % de notre portefeuille. Et puis, on a également eu une lecture très souple de ces sujets financiers. Alors, qu'est-ce qu'on a appris au niveau de ces actionnaires ? Et je vais essayer d'être court, Laura, si tu veux bien. La première, c'est que dès mars 2020, on a les premiers signes de moratoire et de reports d'échéance de la part des clients qui affectent les institutions. On a vu une montée très forte et très rapide des parts 30, donc des portefeuilles de risques. Certaines institutions ayant choisi de ne pas identifier les reports d'échéance et les retards d'échéance. Donc, certaines avaient des parts qui ont monté à 30 %, alors que la normale sur nos zones, c'est entre, on va dire, 1 % et 5 % de taux de retard d'échéance. Là, on a eu des 30 %, des 35 %. Et donc, c'était très important que l'on comprenne pourquoi on avait ces augmentations brutales. Parce que si nous n'avions pas compris ça, on aurait pu bloquer nos propres financements et donc couper la liquidité des institutions. Et c'est pour ça que c'était très important. Ça, on le voit en mars. Au mois de juillet 2020, donc trois mois après, on s'aperçoit que ceux qui résistent, les institutions qui résistent le mieux, ce sont les tiroines, c'est les grosses institutions qui résistent le mieux, et les petites qui sont fragiles. Et à ce moment-là, on fait un sondage sur les petites pour bien comprendre leurs difficultés. Et là, on s'aperçoit qu'ils ont des besoins en expertise sur la gestion de la liquidité, sur la création des plans de continuité d'activité, etc. Et là, on monte des partenariats avec la CIDI, avec le MEN, le réseau que vous connaissez, FFI Sol, pour mettre en place des actions rapides d'assistance technique pour accompagner les institutions. En septembre 2020, on s'aperçoit qu'il y a des reprises d'activité. Et là, on se rend compte de la résilience du secteur, puisque quatre, cinq mois après la crise, qui a été un véritable tsunami, on voit qu'il y a des reprises d'activité. Et ça, c'est des signes qui sont très positifs pour nous. Et enfin, pour faire simple, on a lancé un questionnaire, on a lancé six vagues de questionnaires tout au long de cette période. Donc, en gros, un questionnaire tous les mois, tous les mois et demi. Donc, c'était très important. Et donc, on s'aperçoit que finalement, le risque de crédit a porté très lourdement sur les capitaux des entreprises et à peu près la moitié de notre portefeuille. C'est un bilan que l'on peut faire aujourd'hui après un an de crise sanitaire et d'effet de la crise sanitaire. La moitié de notre portefeuille a des besoins de renforcement des fonds propres, ce qui sera peut-être et probablement la deuxième vague. Et la façon dont on pourra sortir de cette crise sanitaire, c'est en recapitalisant les institutions de microfinance. Et enfin, pour finir, on doit saluer le travail admirable de la part de nos partenaires. Je parle des institutions de microfinance sur le terrain qui ont su faire face à une difficulté jamais connue jusque-là. Et donc, je pense que si aujourd'hui, on a été capable de tenir ce secteur de la microfinance, c'est bien sûr grâce aux partenaires qui, sur le terrain, ont fait un travail tout à fait admirable. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Merci Eric, parce que tu nous as vraiment donné les éléments clés à chaque étape dans laquelle on recevait des informations. On pouvait adapter la réponse dans un souci de pertinence et d'efficacité. Et ça, c'était le cas aussi pour ADA. Donc, ces enquêtes nous ont permis de se rapprocher avec nos partenaires, mais vraiment de comprendre la situation et pouvoir y répondre de manière plus rapide et agile, comme tu as justement souligné. À ce moment, je me souviens, il y a justement un an, on était dans une recherche aussi d'équilibre entre une soif d'information. Donc, on aurait voulu demander le plus d'informations possibles et un équilibre de ne pas, comment dire, charger trop nos partenaires sur des questionnaires, des enquêtes, ne pas trop les solliciter et pour leur permettre de se concentrer vraiment sur la gestion de cette crise à ce moment-là. Donc, je m'adresse maintenant à Jacques, qui peut partager avec nous peut-être l'autre côté de la médaille. Quand on a commencé les enquêtes, ce souci de trouver un équilibre entre les informations dont on avait besoin et ne pas surcharger trop était toujours là. C'était un souci qu'on a essayé de maîtriser au mieux. Mais comment votre institution a perçu la participation aux enquêtes et aussi comment vous avez éventuellement utilisé les informations que vous donnez et celles que vous recevez un retour de manière plutôt agrégée vu qu'on a diffusé les résultats des enquêtes avec tous les secteurs. Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette opportunité qui m'est offerte de partager l'expérience de notre institution de microfinance. pour comprendre l'impact de la crise à travers les différentes enquêtes IMF auxquelles nous avons participé et celles que nous avons réalisées auprès de nos bénéficiaires. Je profite également pour remercier tous nos partenaires en général et particulièrement ADAC et la Fondation Grammique Rédial d'École pour leur appui technique durant les temps forts de la crise en 2020. Et comme Laura l'a présenté au tout début de son intervention, Asile Assime Solidarité, c'est une institution de microfinance sociale promue par l'un des Français entrepreneurs du monde en 2012 et elle a pour mission d'offrir un accès durable à des services de microfinance adaptés pour les personnes vulnérables ayant un accès limité aux institutions financières classiques. Et pour atteindre cette mission, Asile Assime adopte une méthodologie de coopérationnalité individuelle. Pourquoi je présente, j'insiste sur la méthodologie? C'est parce qu'avec cette méthodologie, nous avons pu constater ou bien noter l'impact de la crise en 2020 puisqu'il faudrait regrouper les bénéficiaires entre 10, entre 20 et 40. Donc, étant donné que les regroupements sont interdits par le gouvernement, nous avons plus senti le contact avec nos bénéficiaires suite à ces mesures éditées par le gouvernement. Donc, dans cette méthodologie qui consiste à regrouper les bénéficiaires, nous nous sommes dit il va falloir qu'on recueille les informations des uns et des autres pour pouvoir savoir quelles dispositions on peut continuer par appuyer les bénéficiaires. Donc, pour revenir à votre question, je dirais que notre institution a répondu à plusieurs enquêtes lancées depuis le début de la crise en 2020, mais pas aux différents partenaires. Nous avons trouvé les questionnaires d'enquête simples, parce que généralement ça nous prend entre 10 et 15 minutes. Et surtout, après la réception du premier article à l'issue de cette enquête, nous l'avons trouvé riche et assez tôt. Et cela présente des éléments pour apprendre des expériences du secteur des autres IMF, des autres pays. Et dans notre institution, les résultats de chaque article sont partagés avec l'équipe dirigeante afin de faire le parallèle avec les dispositions qui sont prises en interne. Cela a facilité la prise de décision. Et en guise d'exemple, nous avons décidé de reprendre nos activités après avoir décidé d'arrêter les décaissements des crédits en mars 2020, suite aux mesures prises par le gouvernement. Et nous étions également à la recherche des informations concernant comment est-ce que les autres institutions arrivent à gérer les impayés, étant donné que les mesures prises par chaque État vont à l'encontre du bon fonctionnement de ces impayés. Donc, avec les conclusions que nous avons vues dans les articles, nous avons compris que même les autres institutions des autres pays qui appliquent ou bien qui utilisent la même méthodologie qu'acide assinée aussi, ont quand même réussi à tenir durant les moments forts de la crise. Et là, nous pourrons dire que ces articles que la Fondation et les différents partenaires avaient mis à disposition des IMF, suite aux différentes enquêtes, nous ont permis de pouvoir prendre de bonnes décisions. Je pense que Jacques a un problème de réseau. Oui. En attendant, peut-être qu'il revient, peut-être Eric, on a quand même pu écouter qu'acide assinée a vraiment utilisé les résultats des enquêtes et elle a également pour ne pas utiliser trop de temps. Donc, les rapports coût-efficacité, coût-bénéfice de ces enquêtes, finalement, nous rassurent un peu avec nos préoccupations initiales. Est-ce que, dans votre expérience avec la Fondation, vous avez eu la possibilité de partager également et de manière individuelle, bilatérale, avec vos partenaires, des articles ? Et est-ce que vous avez eu un retour assez similaire ? Jacques, j'ai passé la question aussi à Eric. Je vais revenir vers vous tout à l'heure. Désolé, parce qu'on a eu un petit coup de pur. Oui, Jacques le disait et je suis ravi de l'entendre. En fait, on voulait surtout éviter ces grands questionnaires où on pose 3 000 questions et puis, finalement, on ne se sert que de 10. Donc, on avait toujours le souci à la Fondation, quand on construisait les questionnaires, de poser des questions dont on allait utiliser les résultats. Ça, c'était pour nous très important. Et vous voyez, déjà, nous, on construisait des questionnaires pour faire 7 minutes et Jacques dit que ça durait 10 à 15 minutes. Donc, il y a toujours une distorsion entre la façon dont on construit et la façon derrière dont c'est vécu. Mais 10 à 15 minutes, c'est acceptable. Deuxième point, pour nous, c'était extrêmement important de publier ensuite les informations parce que, quand on est dans des situations de crise, ce qu'il faut surtout éviter, c'est la rupture de la confiance par manque d'informations. Rien n'est pire dans une situation de crise que de ne pas avoir d'informations. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On rédigeait des articles. Donc, on avait une petite organisation au sein de la Fondation. Donc, les personnes qui étaient en charge de ce travail-là commençaient après rédiger des articles. Et puis, on se les relisait au sein du comité de direction. Le comité de direction se réunissait deux fois par semaine, à la fois pour piloter à très court terme la Fondation, accompagner les équipes qui avaient affaire à des nécessités de restructuration de dossiers, etc. Donc, on a eu vraiment une présence très rapprochée entre le comité de direction de la Fondation et puis les équipes de la Fondation. Et ça, c'était pour nous très important. Et puis, on se servait beaucoup des retours des questionnaires pour piloter, pour faire des choix. Donc, beaucoup de transparence. Cette transparence, elle nous permettait aussi d'alimenter nos propres bailleurs de fonds. Comme vous le savez, la Fondation est financée par le Crédit Agricole. Donc, le Crédit Agricole se posait des questions sur la crise de Covid dans les pays d'intervention de la Fondation. Elle est financée par l'Agence française de développement. Elle est financée par Proparco, par la Banque européenne d'investissement et par d'autres bailleurs de fonds comme Amundi. Nous avons nous-mêmes nos propres bailleurs de fonds. Et donc, nous donnions ces informations en disant, écoutez, on est dans une crise mondiale. On est dans une crise qui impacte très fortement nos institutions. Mais voilà ce qu'on peut vous dire. On a de la visibilité. Voilà ce que nos institutions nous disent. Et ça, c'était extrêmement important. Évidemment, comme Jacques le dit, on sentait qu'il fallait que l'on partage et que l'on alimente en information nos partenaires pour qu'ils puissent se dire qu'ils n'étaient pas les seuls à traverser ces difficultés et qu'ils pouvaient ainsi se servir des bonnes pratiques des autres pour pouvoir eux-mêmes, comme le disait Jacques, piloter leur propre exploitation et leur propre activité. Ça, c'était très important. Donc, on s'efforçait de faire une analyse des retours. Et tout de suite, on redonnait, dès qu'on le pouvait, dès que nos analyses étaient finies, on redonnait à ceux qui avaient répondu aux questionnaires, enfin, à tous nos partenaires. Voilà ce qu'on apprend de la crise. Voilà ce que vos autres partenaires font. Et on a eu la chance d'avoir des portefeuilles qui étaient assez représentatifs. Puis, on a eu d'autres partenaires comme ADA qui nous ont rejoints Impulse. Et du coup, on avait une taille d'échantillon qui était représentative de secteurs géographiques, parce qu'on a vu qu'il y avait des différences entre secteurs géographiques et de tailles d'institutions de microfinance. Donc, les petites institutions pouvaient se comparer aux petites dans leurs propres zones géographiques, les grandes. Et donc, ça nous a permis vraiment d'avancer. Puis, à chaque fois qu'on sortait un questionnaire, on regardait comment les réponses avaient été amenées. Et donc, à chaque fois, on se posait la question de la meilleure pertinence des questionnaires. Voilà. Ça, c'était très, très important que les institutions se rendent compte qu'on utilisait leurs réponses pour continuer à mieux comprendre leur fonctionnement. Voilà. Oui. Oui, oui. De notre côté, comme expérience d'ADA, c'est tout à fait similaire. Et je pense qu'on a un peu créé une communauté autour de ce partage d'informations qui a permis de faire un peu un suivi de l'évolution de la crise avec des confirmations par rapport à ceux qu'on s'attendait, à des risques qu'on s'attendait et d'autres que, par contre, ne se sont pas avérées. Et donc, ça nous a permis également de pouvoir anticiper certaines réponses à certaines situations. Jacques, je reviens vers vous maintenant avec un sujet qui est lié au client. Alors, ADA, Impulse et la Fondation ont lancé les vagues d'enquête auprès des institutions partenaires, mais aussi, on a été promoteurs et supporteurs d'outils qui ont permis de à certaines institutions micro-finances partenaires de pouvoir lancer des vagues d'enquête auprès de leurs clients. Et Asilassime a pu bénéficier de l'appui de ADA et de la Fondation pour pouvoir faire ce type d'enquête. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner, Jacques, comme retour, comme leçons apprises et quelles mesures concrètes vous avez mises en place suite aux résultats de ces enquêtes auprès de vos clients? Merci, Laura. Nous avons effectivement réalisé des enquêtes auprès de nos clients. Et il s'agit de trois vagues d'enquêtes réalisées avec l'appui de presque tous nos partenaires, ADA, la Fondation Granite Crédit Agricole, la CIDI, KIVA et puis la SPTF. Donc, j'aimerais préciser que c'est la toute première fois que nous menons ce type d'enquête avec nos bénéficiaires parce que c'est une enquête qui a été réalisée à distance par téléphone. Et nous devons cette expertise à 66 décibels qui a fait un travail formidable. Nous avons appris beaucoup de choses de nos bénéficiaires à travers ces différentes enquêtes. Étant donné que nos équipes opérationnelles étaient toujours sur le terrain avec les bénéficiaires, nous avions des retours constants sur l'évolution de la situation des bénéficiaires. Mais les résultats de la première enquête réalisée entre juillet et août, nous avons eu une sorte de confirmation des constats et cela a permis de mieux appréhender l'ampleur et comment nos bénéficiaires vivent la crise. Et c'est ainsi que les données du premier rapport de l'enquête de 66 décibels auprès de nos bénéficiaires nous ont donné. Ces résultats nous ont aidés à approfondir l'analyse des enquêtes et d'une enquête d'évaluation du pilote d'un produit de crédit, le crédit stockage, que nous avons lancé en 2019 avec l'appui de ADA. Du point de vue des agences les plus impactées par la crise et les types d'activités génératrices de revenus touchés. Donc l'évaluation de ce pilote de crédit a été réalisée en 2020. Donc avec les résultats de cette première vague, nous avons pu approfondir l'analyse. Et certaines agences ont été plus impactées que d'autres et en parallèle a pu se faire avec le niveau de dégradation du portefeuille ensemble pour celui de certaines catégories spécifiques de bénéficiaires ou de produits. Maintenant, en termes de leçons apprises, nous pouvons dire que les réponses reflètent la réalité du terrain des bénéficiaires, puisque nous sommes toujours présents sur le terrain. Donc nous confirmons que les réponses reflètent la réalité du terrain. Et les bénéficiaires des agences rurales ont été presque épargnés des difficultés et élevés dans les agences urbaines et périurbaines. en termes de bénéficiaires de la crise sur l'activité des bénéficiaires. Mais nous étions également surpris de la motivation des bénéficiaires de poursuivre leur activité malgré la crise avec de petits crédits, puisque le gouvernement avait pris des mesures restrictives de bouclage des villes et autres. Donc pour nous, les bénéficiaires ne devraient pas avoir besoin de crédits parce que les activités ne marchaient pas. Mais avec les résultats de l'enquête, on a constaté qu'il y a cette motivation de reprendre les activités. Et on a également reçu la confirmation que beaucoup de bénéficiaires ont effectué des retraites sur leur compte épargne pour répondre aux besoins de leurs familles. Et face à ce constat, nous avons très rapidement revu notre politique de crédit en supprimant l'organisation du nantissement de 20% pour accéder au renouvellement du crédit. C'est vrai que pour le premier crédit assez estimé, on n'exige pas de nantissement de crédit, mais pour le renouvellement, c'est 20%. Mais étant donné que les bénéficiaires ne disposent plus de nantissement de l'épargne sur le compte, on a tout simplement supprimé cette conditionnalité pour permettre à ceux qui sont vraiment impactés de pouvoir accéder au nouveau crédit et continuer par exercer leur activité. Donc, dans les résultats également, nous avons constaté qu'il y a le besoin de participer aux sessions d'éducation financière qui étaient soulevées. Donc, les bénéficiaires ont souhaité que Asile Asime continue cette session de formation. C'est vrai que nous ne le faisions pas le passé dans les groupes sur le terrain, mais avec le contexte, on ne pourra plus le faire comme ça. Donc, à cette préoccupation, nous avons sollicité l'appui de certains partenaires pour adapter nos séances de formation au contexte. Donc, c'est dans ce cadre-là que la SPTF nous a accompagnés pour installer des écrans dans toutes les agences pour continuer par diffuser les informations sur la possibilité aux bénéficiaires de demander le report des séances ou bien l'échelonnement, mais aussi par rapport aux sensibilisations que nous pouvons faire aux bénéficiaires sur la gestion de l'épargne, la gestion du crédit, surtout en temps de crise. Et la relation avec les clients, comme les bénéficiaires avaient soulevé dans le rapport, cette relation a été maintenue, mais privilégiée par le téléphone. Donc, ADA a également appuyé Asile Asime pour que Asile Asime d'autres, les animateurs qui sont en contact permanent avec les bénéficiaires sur le terrain, pour pouvoir les contacter directement, les encourager, leur produire des conseils pour qu'ils puissent continuer par mener leur activité. Et avant de laisser la parole, je dirais que nous avons noté la reconnaissance de nos bénéficiaires vis-à-vis d'Asile Asime et ses partenaires, parce qu'après toutes ces nouvelles dispositions prises pour les accompagner, ils ont vraiment apprécié le fait qu'Asile Asime n'est pas là seulement pour donner du crédit et collecter les remboursements. Et cette reconnaissance a été marquée par un bon remboursement de crédit. Déjà, à partir du mois d'octobre-novembre, on a senti qu'il y a eu une amélioration au niveau de la qualité du portefeuille. C'est vrai que déjà à partir d'avril, mai, juin, juillet, le portefeuille s'est complètement dégradé. Mais déjà à partir d'octobre-novembre-décembre, on a senti une amélioration. Donc, pour nous, c'est les dispositions prises qui nous ont permis d'obtenir ces résultats-là. Et j'aimerais préciser que nous n'avons pas fait que le portefeuille parce que les bénéficiaires ont compris que la solution n'est pas seulement de reporter l'échéance. Parce que si on reportait l'échéance, déjà après, même si c'est un an, les un an vont arriver et la personne, si elle n'a pas d'activité, elle ne pourra plus continuer son activité. Donc, nous avons trouvé d'autres mécanismes pour les reconnaître. En tout cas, le client centricity a été déjà dans l'ADN d'Assil Assimi et a été donc confirmé par cette opération. Pour remercier tous nos partenaires qui nous ont accompagnés durant tout ce processus. Merci. Merci, Jacques. Je pense que c'est aussi pour cette client centricity qu'on est partenaire également. Merci. Moi, je pense que j'en souvenir, le premier conseil d'administration suite à la crise qu'il y a eu chez ADA, je me souviens d'une intervention d'un membre de notre conseil qui nous a demandé « Et là, comment on fait pour savoir comment ils vendent nos clients ultimes ? » Donc, les clients de nos partenaires. C'était au cœur de nos préoccupations aussi de comprendre mieux la situation dans laquelle les clients finaux étaient pendant la crise. Et c'est pour ça qu'on a insisté beaucoup pour pouvoir convaincre parfois aussi certains de nos partenaires. Ce n'est pas le cas d'Assil Assimi, mais d'autres. On a dû être un peu plus insistants pour mettre en place les systèmes d'enquête. Enquête que je souligne est faite par des systèmes téléphoniques externes à l'institution, qui permet d'avoir une objectivité de la réponse qui peut après être comparée avec, comme disait justement Jacques, avec ce qui se passe sur les terrains et des informations qu'on peut collecter avec les agents qui sont sur les terrains. Éric, c'était un peu la même préoccupation que vous aviez auprès de la fondation. Et si oui, est-ce que vous avez eu la possibilité d'utiliser ces informations venant des enquêtes clients ? Oui, bien sûr. En fait, ce qui nous préoccupait, c'était savoir comment les institutions réagissaient et puis savoir comment les clients finaux vivaient. Sur les institutions, on a observé un certain nombre de comportements. D'abord, de façon générale, je ne sais pas si Jacques pourra le confirmer auprès de ses collègues, mais on a ressenti une grande responsabilité de la part des institutions de microfinance sur leurs propres collaborateurs. Les premières mesures qu'ont mis en place les institutions, c'est d'abord de protéger les collaborateurs des effets sanitaires de la crise de la COVID, d'une part, et de faire en sorte de limiter au maximum l'impact social. Et on a vu très peu d'institutions de microfinance prendre la décision de licencier du personnel, ce qui aurait pu être le cas quand on est en période de crise. En fait, on a observé que c'était un point très important chez nos partenaires de veiller à la fois au bien-être des collaborateurs, mais surtout à leur emploi. Et ça, c'est des éléments qui, pour nous, sont très évocateurs de la responsabilité sociale des institutions de microfinance. Ensuite, on a observé que les institutions se dirigeaient notamment sur le digital, sur la digitalisation de leur processus. Et celles qui semblaient moins affectées que d'autres étaient celles qui avaient mis en place, dans leur réseau de distribution, une partie importante de digitalisation. Et ça, c'est vrai que ça nous a permis ensuite de dire aux institutions que le digital, c'est bien pour baisser les coûts d'exploitation, pour toucher davantage les clients, mais c'est aussi un formidable outil de résilience à ce genre de crise. Et malheureusement, je crois qu'on peut tous craindre que ce qui est arrivé avec la COVID puisse arriver avec d'autres pandémies. Et donc, je pense qu'il nous faudra collectivement attacher une importance toute particulière à l'évolution et à la digitalisation des institutions de microfinance. Ça, c'est important. On a également regardé quels étaient les secteurs qui souffraient le plus. Et ça, c'était important. Ça nous permettait de dire aux institutions, voilà, le secteur du tourisme, évidemment, le commerce, que ce soit au niveau des marchés locaux ou aux frontières, ont été des secteurs très exposés. Et les institutions qui avaient des portefeuilles exposés sur ces secteurs sont celles qui ont le plus souffert. En revanche, et ça, c'est pour nous Crédit Agricole vraiment un intérêt tout particulier. C'était ce qu'on pourrait appeler une bonne surprise, si vous permettez cette expression, dans un contexte qui a été très difficile. C'est qu'on s'est aperçu que les institutions se tournaient de plus en plus vers les circuits courts, vers les marchés agricoles. Et de façon générale, je dirais, vers le secteur de l'agriculture qui a visiblement une bonne capacité à résister. Et dans les secteurs, nous qui sommes exposés, je dirais, à 85 % au secteur rural, puisque c'est la mission de la Fondation, c'est d'accompagner les institutions pour qu'elles puissent développer les zones rurales. On s'est aperçu que les zones rurales étaient mieux protégées, en tout cas sur la base des échantillons que l'on avait, que les zones urbaines. Ça, c'était des éléments importants. Ensuite, les questionnaires ont été très importants pour comprendre quelques éléments. Je viens de vous en donner quelques-uns. Mais ce qui était important, c'était d'écouter, parce qu'en réalité, chaque institution était un cas particulier. Et donc, ce qu'on voulait comprendre, c'était la vie au jour le jour pour les clients en période de crise. Donc, on a lancé une initiative d'entretien individuel avec nos partenaires où on passait, avec ceux qui le voulaient bien, 30 à 45 minutes de questions-réponses pour qu'on comprenne finalement ce que Jacques a rappelé, c'est-à-dire la façon dont les clients finaux résistaient. Et là, je dois dire que ce qu'on entrevoyait, c'est confirmé, c'est que la crise a frappé très, très lourdement les populations vulnérables. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'en réalité, les premières victimes de la crise, ce sont les populations qui avaient peu de moyens et qui ont dû compter sur la solidarité familiale, sur leur épargne, ce qu'elles en avaient, pour faire face. Et là, je dirais que malheureusement, on voit à quel point nos institutions, les institutions de microfinance sur le terrain, et puis nos institutions, ADA et Pulse, la Fondation Grammique Crédit Agricole, d'autres, je pense notamment à la CIDI, je pense évidemment au Maine, à Féfi Sol, enfin à tous nos pères, à quel point notre mission a beaucoup de sens en règle générale et puis surtout en période de crise. Si nous avions eu un secteur très libéral au sens, je dirais, économique du terme, je ne suis pas certain qu'on aurait résisté autant. Et c'est parce que nous avions tous, les institutions et nous-mêmes, des visions à long terme communes, des valeurs communes qu'on a pu résister. Et là, on s'est aperçus à quel point les institutions, à forte mission sociale que nous finançons, puisque je crois que ce qui réunit ADA et Pulse, c'est qu'on travaille avec des institutions qui ont des performances sociales importantes. Jacques le rappelait, ils ont travaillé avec SPTF, qui est donc l'ONG qui veille justement à cette question de la performance sociale, et cette question de la protection des clients finaux, le SPTF qui a signé le pledge que l'on avait organisé avec vous. C'est aussi important. C'est que les institutions ont agi de manière responsable vis-à-vis de leurs clients en apportant une réponse directe aux enjeux sanitaires. Ça aussi, elles n'étaient pas obligées de le faire. Elles ont mis en place des programmes sanitaires, elles ont mis en place des actions pour protéger les populations. Et donc ça, ça a été aussi, je crois, c'est quelque chose qui devra être dit, c'est que ces institutions de microfinance, qui servent à accompagner financièrement les populations à faible revenu, en réalité, elles ont des rôles beaucoup plus importants que ça. Elles ont des rôles de régulation, elles ont des rôles de fournisseurs de solutions. Et au-delà de l'apport financier, du soutien financier qu'elles apportent aux populations, Jacques le rappelait, et puis à l'empathie qu'elles ont, à une empathie responsable. C'est-à-dire qu'évidemment, elles-mêmes, ces institutions, elles doivent être durables, elles doivent être économiquement fortes, mais elles ont une empathie et une prise en considération de la vulnérabilité de ces populations qui leur a permis d'adapter leurs réponses sur le terrain. Et je crois que ça aussi, ça a été extrêmement important. On reviendra sur ces questions, mais vous savez, les crises agissent souvent comme des révélateurs, des valeurs profondes qui structurent nos façons d'agir au quotidien. Et je crois qu'on s'est retrouvés autour de ces valeurs de solidarité, d'empathie et de responsabilité. Tout à fait, Éric. Et malgré tout, les crises sont des moteurs du changement et de l'innovation également. Évidemment, je reprends des tonnes d'intervention, un titre d'une potentielle séance lors de la prochaine SAM, qui va se tenir au mois d'octobre. Donc, le rôle des institutions de microfinance au-delà des services financiers pour la résilience des clients finaux, des populations vulnérables. Les crises sont effectivement les révélateurs des dynamiques que l'on a. C'est toujours difficile de parler d'opportunité quand les crises frappent durement des populations vulnérables. Mais je pense, comme tu le dis, Laura, que les crises doivent nous apprendre beaucoup de nous-mêmes et doivent nous permettre de re-questionner la façon dont on travaille et dont on pourrait travailler mieux. Tout à fait. Merci, Éric. Jacques, je reviens vers vous, vu que le temps est très serré et passe très, très vite. C'est très agréable de pouvoir discuter ensemble. Mais en termes de… Éric a déjà un peu évoqué quelques aspects liés à ce qu'on peut apprendre, mais surtout, quelle perspective vis-à-vis de l'avenir. Comment ACIDACIME va prendre en compte les résultats à la fois des enquêtes IMF, mais aussi des enquêtes clients pour l'avenir? Merci, Laura. En fait, face à un contexte nouveau qu'on ne maîtrise pas, la mise en place de mécanismes en quête par rapport à l'action des acteurs aide à mieux cerner la situation objectivement et à s'inspirer de l'expérience des uns et des autres pour prendre des décisions adaptées. Nous, à ACIDACIME, nous avons compris que pour réaliser les enquêtes, il n'est forcément nécessaire de se déplacer sur le plan. C'est une innovation, en quelque sorte, même si on travaille avec une cible vulnérable qui ne pourra pas utiliser des téléphones portables pour répondre à une enquête. Donc, le cabinet, si c'est décidé, nous a montré qu'on pourra le faire, même si la cible n'est pas en mesure de pouvoir répondre aux questions sur Internet. Donc, réaliser des enquêtes avec un cabinet de ce genre a permis de recevoir des réponses sincères des clients et cela demande moins de travail pour les équipes puisque les enquêtes que nous avons menées en interne, pas le passé, c'est des enquêtes qui nécessitent un déplacement des équipes et là, des fois, les résultats collectés ne sont pas toujours vrais. Voilà, donc, si on opte pour ces genres d'enquête, je crois qu'on aura la chance d'avoir des informations vraiment fières. Les enquêtes, à la fois pour les IMF et pour les bénéficiaires, ont permis de prendre des décisions au bénéfice de nos bénéficiaires. Et donc, en termes de perspective, pour nous, pour les années à venir, nous suggérons quand même que les partenaires qui accompagnent les institutions puissent continuer par les accompagner sur ces genres d'enquête, non seulement lors des événements de crise, mais également pour comprendre peut-être ce qui se passe aussi dans d'autres pays. Donc, moi, c'est la toute première fois que je sais qu'on pourra réaliser ces genres d'enquête. Si nos partenaires pourront également nous accompagner dans ce sens, je crois que ça serait quelque chose de très intéressant pour tout le secteur de la microfinance. Voilà un peu. Je crois qu'avec ADA, nous avons même commencé un processus comme ça pour analyser les services non financiers agricoles auprès de nos producteurs que nous finançons en milieu rural. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, Laura. Merci, merci Jacques. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Peut-être avant d'en sélectionner quelques-unes, parce qu'on a pas mal de participants, on a plus de 150 aujourd'hui. Tous les résultats des différentes vagues sont disponibles sur les sites Internet respectifs des ADA, de la Fondation Grameen Crédit Agricole et de Impulse. Il y aura aussi l'étude finale de l'année 2020 qui va sortir dans les prochaines semaines, disons début mi-juillet, qui va recueillir un peu tous les résultats principaux des enquêtes. J'ai deux questions que je peux peut-être fusionner à une seule pour essayer de l'assumer. Donc, la question concerne les clients. Déjà, est-ce qu'il y a eu des secteurs qui ont été plus impactés d'autres? Et une deuxième question concerne la façon avec laquelle vous vous êtes pris. Est-ce que vous avez essayé de réorienter les clients vers d'autres activités, si quelques-unes étaient plus impactées que les autres? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai, il y a des secteurs qui sont vraiment impactés. Quand on prend, par exemple, le secteur de la restauration, nous avons plusieurs bénéficiaires qui font la restauration dans les écoles, que ce soit les écoles primaires, bien dans les collèges, bien dans les lycées. Et donc, durant le temps de la crise, les écoles étaient fermées, alors que ces bénéficiaires-là ne faisaient que ce type d'activité. Donc, du coup, c'est un secteur qui est vraiment impacté par la crise. Il y a également les bénéficiaires qui s'approvisionnent hors des frontières du Togo. Donc, il y a la fermeture des frontières. Donc, ils n'ont plus cette possibilité d'aller s'approvisionner parce que franchir la frontière devient compliqué. Et également, nous avons les bénéficiaires qui sont dans le commerce des habillements. Je ne sais pas, dans les ventes de paille, il y a des habits et autres. Donc, quand il y a une crise, les gens ne pensent pas à s'habiller, mais d'abord manger. Donc, le stock est toujours disponible, les bénéficiaires, les clients ne viennent pas acheter. Donc, ces gens-là sont fortement impactés également par la crise. Et il y a également les coutuliers, les coutuliers qui faisaient leur affaire aussi. Bon, il n'y a plus de travail. Et ce que nous avons fait, nous avons des modules de formation sur comment diversifier son actif. Donc, ces modules de formation, nous avons continué la sensibilisation, sinon la formation de ces bénéficiaires par rapport à ces modules. Mais au même moment, nous avons identifié les bénéficiaires qui sont des coutuliers, celles qui courent les habits. On les a identifiés. Et comme je l'avais mentionné, la SPTF nous a accompagnés. On a identifié certains stylistes qui ont donné une formation pour ces coutuliers-là pour les former sur la fabrication des masques, des masques. Donc, les coutuliers-là, c'est des femmes, elles ont cousu de masques et on a produit plus de 25 000 masques pour distribuer à nos bénéficiaires, qui sont, à chaque bénéficiaire, puisque nous avons plus de 25 000, mais on a produit au moins 25 000 masques. Et par la même occasion, étant donné que c'est une formation qui est déjà donnée à ces coutuliers, où nous recevons la demande d'autres ONG pour la contention de ces masques. Donc, quand on reçoit ces gens de marché, on les donne plutôt à ces bénéficiaires qui sont formés pour leur permettre de pouvoir dégager quelques revenus. Et on est surpris, les bénéficiaires ont gagné plus de 500 000 francs, je ne sais pas, comme revenus sur ces gens d'activité. Voilà un peu ce que nous avons pu faire pour accompagner les personnes qui sont vraiment impactées par ça. Merci. Éric, si tu me permets, je reste encore sur Jacques pour une dernière question, ou avant-dernière question. Éric avait déjà évoqué tout à l'heure ce rôle des institutions de microfinance au-delà du service financier. Une question arrive en demandant quel rôle peuvent jouer les IMF pour soutenir notamment, pour soutenir les clients et la base de la pyramide, notamment sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Oui, bon, pour nous, je crois que les institutions financières, nous ne pourrons pas tout faire. Mais le minimum que nous pourrons faire, au Togo, nous avons la chance qu'il y a le gouvernement qui avait lancé un système de contribution. Ils ont une plateforme pour pouvoir accompagner, faire des contributions financières pour les personnes vraiment exclues. Donc, étant donné que nous, nous avons une équipe de travailleurs sociaux, nous avons diffusé ces informations-là pour diriger nos bénéficiaires sur comment procéder aux bénéficiaires de l'État. Donc, c'est le type d'activité que nous avons fait puisque les travailleurs sociaux sont là et c'est leur job. Donc, on a juste sensibilisé pour diriger les tâches, sinon les activités de ces travailleurs sociaux pour qu'ils puissent accompagner les personnes qui sont vraiment touchées par la crise. Donc, c'est comme ça que nous avons procédé. Sinon, on les aide et autres. Nous, en interne, nous n'avons pas les moyens pour donner du riz ou bien quoi que ce soit, mais on a la possibilité quand même de montrer la voie à suivre pour accéder à l'alimentation. Si, par exemple, on offre du riz ou bien du maïs ou bien on donne de l'argent, nous avons quand même cette possibilité. Et nous l'avons utilisé pour donner de l'information à nos bénéficiaires. Voilà. Donc, canaliser déjà l'information, c'est un service très important au final. Très bien. Éric, il y a une question que je voudrais te poser. D'après les enquêtes, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les IMF dans leur reprise un an après le pic de la crise et quelles leçons ont-elles tirées ? Je crois que la principale difficulté, c'est la gestion du risque. C'est-à-dire qu'elles ont un niveau qui est malgré tout élevé en termes de risque. Toutes ne sont pas sorties de leur période de report d'échéance. Donc, elles ont des parts qui sont élevées et c'est très difficile quand on a un part élevé de refinancer la croissance, puisqu'évidemment, financer la croissance, ça veut dire reprendre mécaniquement du risque. Et donc, la difficulté, c'est peut-être un petit peu technique, mais c'est, je pense, le grand sujet. C'est qu'on a des fonds propres qui ont été globalement diminués parce que les pertes que les institutions de microfinance ont dû absorber à diminuer le montant de fonds propres. On a un niveau de risque élevé et il faut financer la croissance. Et donc, ça, c'est, je pense, la principale difficulté auxquelles elles font face. Et après, c'est effectivement de bien percevoir les secteurs qui sont encore des secteurs plutôt risqués ou plus risqués, on l'a dit, le commerce notamment, et puis choisir les secteurs qui sont un peu plus porteurs. Et enfin, se rendre compte que le contexte est très différent en fonction des régions. La fondation intervient en Afrique subsaharienne. Là, il y a des cas particuliers entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Ouest. Elle intervient aussi en Asie et on voit bien que les activités qui sont dépendantes du tourisme, par exemple, n'ont pas encore repris et elles font face aujourd'hui encore à des vraies difficultés de création de valeurs. Et donc, les institutions ne peuvent évidemment pas ou ont du mal à financer des clients qui interviennent sur ces secteurs. Voilà. Donc, ça, ça me permet de dire qu'en conclusion, si on veut vraiment, et ça, c'est un message qu'on essaye de porter, nous, aux grands bailleurs de fonds, aux agences de développement, c'est de leur dire qu'il y a probablement au cours des prochains mois un besoin de recapitalisation des institutions de microfinance, un besoin d'accompagnement de cette reprise économique et que j'espère que ces grandes agences de développement seront au rendez-vous de ce défi de la recapitalisation du secteur. Tout à fait. Ça, c'est un peu les résultats de la toute dernière vague d'enquêtes dont les résultats sont disponibles sur nos sites respectifs, mais qui marquent vraiment ce besoin. On a passé peut-être la situation d'urgence immédiate, mais la difficulté de la reprise est toujours là et il ne faut pas lâcher nos partenaires en ce moment. Il y a des besoins différents. Il y a des vitesses de reprise différentes. Et ça, je vous invite tous à regarder la dernière vague, mais aussi l'étude qui va sortir au mois de juillet pour avoir plus d'informations et revenir vers nous avec des suppléments d'informations ou des questionnements. Le temps est passé vraiment à une telle vitesse. On pourrait rester encore quelques heures ici à discuter, à partager de ce qu'on a appris, des résultats de nos activités, de notre collaboration. Mais malheureusement, on est obligé de s'arrêter là. Donc, je remercie beaucoup Jacques et Eric de leur disponibilité et d'avoir partagé avec nous toutes leurs expériences. Donc, c'est le moment de Bruno. Donc, la difficile tâche de pouvoir conclure et résumer. Et peut-être, avant de passer aux conclusions, nous dire vraiment en quelques mots si la région dans laquelle Impulse intervient le plus, donc la région Ménat, a eu des répercussions différentes où c'est complètement démarqué par rapport à ce qu'on a écouté jusqu'ici. Merci Bruno, je te laisse la parole. Tu as le micro. Super, ça va marcher. Merci Laura. Effectivement, nous sommes particulièrement actifs sur la zone Ménat, Europe centrale et de l'Est et sur l'Union européenne, on va dire de manière générale. Ce que nous avons pu voir, ça ressort des études. Ça se confirme malheureusement encore toujours maintenant. La zone Ménat est effectivement une des zones qui a été et qui continue d'être parmi les plus impactées par cette crise. C'est lié à différents sujets. Il y a un sujet qui est très particulier, qui est celui du Liban, étant donné que c'est un pays qui a malheureusement cumulé énormément de crises en même temps. En plus de la crise sanitaire, il y avait une crise économique monétaire existante. Et à cela se rajoute maintenant une crise sociale absolument de premier plan. Néanmoins, on a vu aussi que dans les autres pays du Moyen-Orient, en fait, les décisions des gouvernements ont été extrêmement sévères et ont eu pour effet de bloquer l'activité des institutions de microfinance pendant parfois plusieurs mois, en obligeant carrément à fermer les agences. Donc, de ce point de vue-là, on réalise que l'héritage de cette crise est particulièrement lourd à porter. Maintenant, à contrario, on est aussi investi sur la zone Europe centrale et de l'Est, où là, au contraire, qu'est-ce que l'on voit ? On voit qu'à ce jour, c'est une des zones qui s'en sort le mieux. Parce qu'il n'y a pas eu de long lockdown, les activités économiques ont toujours pu continuer. Et donc ici, il est forcé de constater que l'influence des gouvernements était quelque chose d'absolument crucial dans l'impact de cette crise pour les institutions de microfinance et pour leurs bénéficiaires. Et donc, je voudrais rebondir aussi sur cette problématique des fonds propres qui ressort très clairement de la dernière enquête que nous avons réalisée à Troyes. Juste pour le dire, c'est 48% de l'ensemble des institutions qui ont été sondées qui ont fait état d'un problème ou en tout cas d'un souci lié au niveau de leurs fonds propres du fait de l'impact de la perte de l'année 2020. Et donc, je pense qu'effectivement, nos pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Que ce soit via leurs instruments dédiés au développement, que ce sont les agences de développement, que ce soit via leur banque de développement ou que ce soit au niveau local. On voit qu'il y a eu énormément de programmes qui ont été mis en place, qui sont des programmes peut-être à court et moyen terme, mais il ne faut surtout pas oublier le long terme. Et le long terme, il se joue maintenant. En fait, c'est cette année-ci où on risque effectivement de voir ces problématiques de fonds propres devenir particulièrement cruciales pour le développement des institutions de microfinance à partir de la fin de cette année et du début de l'année prochaine. Parce qu'effectivement, la crise n'est pas terminée, les difficultés existent, et nous devons continuer les efforts pour faire en sorte que nos partenaires et leurs bénéficiaires puissent continuer à bénéficier de ces finances responsables. Tu m'avais demandé peut-être quelle était ma leçon principale de cette crise et quelques perspectives. Sur la leçon, moi je pense que, bon, Eric l'a dit, on a vécu quelque chose d'absolument extraordinaire, systémique, mondial, du jamais vu. Ce qui est absolument fondamental en telle situation, c'est de se coordonner, de parler le même langage et d'essayer d'agir tous ensemble de la manière la plus responsable possible. C'est ce que l'on a vu au niveau des bailleurs, au niveau des institutions de microfinance. Il y a eu énormément d'initiatives qui ont été menées, au niveau des réseaux également. et cet effort doit continuer et quelque part, si nous sommes contents de ce qui a été fait et des résultats que nous pouvons présenter aujourd'hui, encore une fois, il faut assurer qu'on aille encore plus loin dans cette convergence de données, dans cette convergence de pratiques, dans cet échange et dans cette manière de toujours mettre les valeurs au premier plan lorsque nous montons et nous construisons ou renforçons des partenariats existants. Donc ça, c'est effectivement ma leçon principale. Maintenant, au niveau des perspectives, on l'a dit, une crise, c'est un moteur de changement. Il faut pouvoir regarder positivement tout ce qui a été acquis, tout ce qui a été construit et encore une fois, consolider. C'est un savoir. Moi, je me rappelle qu'au déclenchement de la crise, il se fait que le jour où les lockdowns ont été établis dans plusieurs de nos pays, on tenait un conseil d'administration. C'était un petit peu un mouvement de panique. mais en réalité, ce qui a été absolument crucial, c'est l'accès à l'information et le partage de cette information rapidement à tous les intervenants et tout particulièrement ceux qui ont un pouvoir de décision. Et ce partage, c'était bien entendu le but de nos enquêtes. Le but aussi était de regarder un petit peu ce qui s'était fait par le passé. Donc, on a été voir des crises antérieures, quelles étaient les informations disponibles et force était de constater que c'était un petit peu disparate. Il y avait des bibliothèques, on va dire électroniques, où on pouvait accéder à des bonnes pratiques et à des expériences utiles. Mais moi, mon impression était que ça remontait bien entendu assez loin. Entre-temps, on a fait énormément de progrès en termes de digitalisation. Donc, je pense que s'il y a une leçon à tenir, c'est que soyons nous aussi dans le sens de consolider plus ce savoir, cette expérience pour pouvoir permettre un meilleur partage entre IMF, entre bailleurs et les bailleurs avec leurs propres investisseurs et intervenants. Donc, ça, c'est pour moi une manière, je crois, de préparer l'avenir d'une certaine façon parce que l'avenir, on le voit bien, il n'est pas encore tout à fait rose. Certaines régions, tu as cité MENA, on sait qu'en Asie du Sud et du Sud-Est, il y a encore des difficultés. Donc, on n'est pas vraiment encore sortis des difficultés partout. On a cité l'agilité, l'anticipation, l'adaptation des institutions, des bailleurs, de certains donneurs d'ordre et de certains pouvoirs publics également. Ça, je pense que c'est effectivement important de le souligner. Il faudrait quand même souligner aussi que dans différentes réponses que j'ai pu voir, il y en a une qui m'a un petit peu attristée, je dirais, qui est de dire, et pourquoi ? Parce qu'en fait, elle touche à comment mieux préparer l'avenir. Au niveau des institutions de microfinance, particulièrement les petites et les moyennes, et ça, c'est normal, parce qu'elles ont moins de moyens, qui m'a financée. la priorité a vraiment été sur les process, les produits, les clients. Et lorsque l'on parle de redéploiement, de nouvelles croissances, on revient toujours avec ces éléments, ce qui est, bien entendu, essentiel. Mais par contre, il y a un élément qui passe vraiment au second plan, alors qu'il est mentionné, c'est l'assurance, et plus particulièrement dans le microassurance. Et là, je trouve effectivement que dans le niveau de priorité accordé à toute solution de microassurance par les institutions que nous avons sondées, en fait, on voit que c'est, ça vient, c'est dit à la fin. Or, je pense que qui prépare bien l'avenir doit se renforcer dans le présent. et les assurances sont une manière de faire. Et de ce point de vue-là, aussi, on peut chercher à travailler à la fois sur les fonds propres, priorité que l'on devine devenir principale pour cette année-ci, et sur la couverture, une meilleure couverture des risques futurs, notamment par des systèmes d'assurance et de microassurance. Voilà. Et si tu me permets, je voudrais juste dire encore un dernier mot. Je pense effectivement qu'Éric l'a dit, tu l'as dit, toutes les institutions que nous accompagnons ont fait un travail absolument remarquable et formidable sur le terrain. Mais je voudrais aussi avoir un petit mot pour nos équipes à nous qui ont, elles aussi, fait un travail remarquable et qui ont, elles aussi, été mis sous pression. Et je pense que ce qui est la force de ce secteur, c'est justement cette capacité à travailler tous en communauté, en solidarité, et au-delà du temps que cela peut représenter ou des sacrifices que cela peut représenter, on y est arrivé. On a géré les premières grosses difficultés et on continuera tous ensemble à gérer les suivantes, mais on s'en sortira. Merci, merci beaucoup, Bruno. On a vraiment dépassé le temps maintenant, mais j'aime bien la clôture avec cet esprit de communauté qui nous rassemble tous. Un grand merci à Eric, à Jacques, à Bruno encore une fois. Merci d'avoir partagé vos espérances avec nous. Merci aux interprètes pour avoir assuré la traduction en anglais. Merci évidemment à tous les participants et encore merci à la direction de la coopération et de l'action humanitaire de Luxembourg et au réseau INFIN qui nous ont soutenu pour la réalisation de ce midi. À partir de demain, normalement, la vidéo de ce midi sera disponible sur notre site. Et je termine avec une annonce. On vient de recevoir aujourd'hui il y a juste quelques heures la confirmation que la Semaine africaine de la microfinance qui va tenir lieu du 18 au 21 octobre se tiendra au Rwanda. Espérons bien. Merci à tout le monde. Merci à toi, Laura. Merci à toi, Laura. Merci à toi, Laura. C'est vraiment un grand plaisir. Bravo, Ada. Merci. Merci, Ada, pour l'organisation remarquable. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Bravo. Merci, Jacques. Merci, Bruno. Bonne journée à tous et toutes. Un grand bonjour à vos équipes aussi, à celle de Jacques et Impulse et de la Fondation également. Merci. 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 Merci.